C'est quoi ton genre de film ? Demande-t-on parfois à quelqu'un dont on fait connaissance. Les films d'action ? Les romances ? Les films d'auteurs ? Eh bien, qu'appelle-t-on exactement un genre de film ? Salut et bienvenue dans ce 44ème numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, traversons l'écran des films d'action avec la comédie d'aventure américaine Last Action Hero oui, je prononce à la française, ce sera plus simple, écrite par Zach Penn, Adam Leff, Shane Blake et David Arnott, réalisée par John McTiernan et sortie au cinéma en août 1993. Cet hommage festif au blockbuster testostéroné nous offrira l'occasion de définir ce qui constitue un genre cinématographique. Grâce à un billet de cinéma magique, Danny Madigan, un enfant de 11 ans, traverse la toile de projection du cinéma où il a ses habitudes et vit les aventures de son personnage préféré, le policier Jack Slater. Ensemble, ils affronteront tous les dangers. Extrait de la bande-annonce. Columbia Pictures is proud to present the screen's greatest action hero, Jack Slater. Slater ! Don't even think of Slater, you hear me ? This is the lieutenant governor. Slater, here's what I want. The governor gets you, call me. And Danny Madigan is his biggest fan. Jack Slater, ford. But tonight, a magic ticket, it's a passport to another world, will get Danny closer to the action than anyone ever dreamed. Même si vous devinez que les gentils gagnent toujours à la fin, attention, spoiler. Donc, je disais, Last Action Hero est une comédie d'aventure. Enfin, c'est ce que nous dit Allociné. Sur Sens Critique est écrit qu'il s'agit également d'un film d'action. IMDB, de son côté, propose même un quatrième genre, le genre fantastique. Enfin, pour la page Wikipédia, le film de Mac Tiernan est juste une comédie policière. Donc, action, comédie, policier, aventure et fantastique, ça fait beaucoup. Mais chacune de ces étiquettes est ma foi légitime. Il y a bien des scènes d'action, avec diverses courses poursuites et explosions. Il y a bien de la comédie, avec toutes les punchlines méta de Schwarzenegger. C'est bien un film policier, puisque Jack Slater est un flic qui traque un parrain de la mafia. La dimension fantastique s'avère également présente, avec ce billet magique qui permet au jeune Danny de traverser l'écran. Et enfin, on peut parfaitement parler de films d'aventure, puisque Danny découvre et parcourt un monde qui n'est pas le sien, celui des séries mais populaires. C'est quand même quelque chose de bien pratique, le genre. Si on vous propose d'aller voir au cinéma une comédie, ou un film d'action, ou un film fantastique, ou un film d'aventure, ou un film policier, ou tout cela à la fois, vous vous faites instantanément une idée globale, dans votre tête, du film en question. Dans les formations qu'il dispense, le scénariste français Ludovic Duclari explique que le genre permet justement de connecter plus rapidement et plus facilement avec le spectateur. Et c'est terriblement pratique, à plusieurs égards. Déjà, cela prépare le spectateur. S'il sait qu'il regarde une comédie, telle que par exemple Last Age of the Year, il est entrée de jeu, en condition pour se marrer. Par exemple, il se trouve avec plein de potes, des bières, des chips, et un certain enthousiasme. Et au pire, s'il regarde un film dont il ne connaît rien, les quelques premières scènes lui indiqueront tout de suite le genre du récit, et le spectateur saura alors dans quoi il s'embarque. Par ailleurs, remarque Duclari, le genre épargne pas mal d'expositions. Par exemple, quand il visionne un film de vampires, bon bah le spectateur devine que les personnages craignent la lumière du soleil, l'ail, l'eau bénite, qu'ils sont immortels, sucent le sang de leurs victimes pour se nourrir, etc. Bref, le scénariste n'a pas à rappeler tout cela, et s'épargne ainsi d'encombrer son récit avec des scènes et dialogues expositionnels. Dans Last Action Hero, le policier Jack Slater règle les problèmes par la manière forte, autrement dit, avec de la casse et des dommages collatéraux. Puis, son supérieur hiérarchique l'engueule. Bon bah là, le spectateur ne se demande pas pourquoi Schwartz transgresse les procédures d'intervention et n'en fait qu'à sa tête. Non, il sait très bien que dans les films d'action à la Men in Black ou à la Die Hard, le protagoniste ne peut pas s'empêcher de tout faire péter dans le seul but de choper l'ennemi. Plus que de mettre le spectateur en condition, le genre permet à une oeuvre de formuler une promesse au spectateur. « Je suis un film d'action » signifiera alors « Je te promets moultes courses-poursuites, gunfight, explosions et gros muscles. Je suis un film de fantôme » signifiera par ailleurs « Je te promets des sursauts, de la peur, des portes qui claquent toutes seules et des apparitions qui surgissent n'importe où, n'importe quand. » Ainsi, la satisfaction du spectateur à l'issue du film sera pondérée par son sentiment d'avoir obtenu ce qu'on lui a promis, que ce soit des larmes, du rire, de l'effroi, des questionnements métaphysiques, du sexe, une enquête ludique ou que sais-je. Quelque part, le genre annoncé d'un récit met le spectateur au diapason de l'histoire. Comme je le disais juste avant, « Last Action Hero » répond donc plutôt bien à tous les genres qu'on lui assigne. Enfin, qui dit promesse, dit attente, et il est un dernier atout qu'offre un genre à son récit, termine Duclari, celui de jouer, justement, avec ses attentes. Parce que c'est bien beau de rassurer le spectateur sur ce qu'il va voir, mais toujours faut-il surprendre ce dernier. Du coup, il y a certains codes que l'on suit, auxquels on se conforme, et d'autres que l'on réinvente. Dans le jour des morts vivants, George Romero confère à ses zombies une capacité d'apprentissage, forme d'évolution darwinienne de ses créatures. Il enrichit ainsi la mythologie du film de mort vivant et nous surprend par la même occasion. Dans Last Action Hero, la série B est subvertie par l'incursion d'un personnage méta, donc le jeune Danny, qui commente tout ce qui se passe en fonction de ce que lui-même connaît des films de ce genre. Là encore, c'est un pas de côté, un moyen de surprendre le spectateur tout en lui garantissant les ingrédients inévitables et fondamentaux du film de série B. Ce jeu avec les codes de genre, ce dosage précis, entre respecter des attentes et prendre les attentes à contre-pied, répond à une convention d'écriture bien connue des scénaristes et théorisée par feu Black Snyder dans son livre Save the Cat, « Give me the same thing, only different. Donne-moi la même chose, mais en différent. » Voilà ce qu'exige le spectateur sans le savoir. Si le spectateur ne sait pas à quoi se rattacher du tout, il est perdu et ne s'investit pas dans l'histoire. S'il a le sentiment de savoir où il va, le voilà rassuré et pleinement impliqué. Par contre, si l'histoire suit trop ses attentes, eh bien soit il s'ennuie, soit il n'en gardera pas un souvenir particulier. Du coup, si les attentes sont ensuite défiées, le spectateur se ravira d'avoir été surpris. Alors, quels sont les genres ? Il y en a des centaines. Mais aucun des livres que j'ai lus, et Dieu sait qu'il y en a, ne fournit de liste exhaustive des genres et sous-genres narratifs. Et pourtant, la plupart de ces manuels insistent sur le fait que les codes de genre sont importants, qu'il faut les connaître, les maîtriser, blablabla. Cependant, quand il s'agit de les lister, il n'y a plus personne. J'ai fini par trouver sur un site obscur intitulé filmsite.org lien en description, une longue liste de genres de films. Bon, je vous épargne les plus connus et généraux pour vous en rappeler tout de suite certains des plus spécifiques. Le teen movie, le thriller psychologique, le film de braquage, le film d'exploitation, le film de survie, le film de mafia, le western, le triangle amoureux, le huis clos, le body horror, la dystopie, le film de voyage dans le temps, le film d'époque, le film d'enquête, de super-héros ou encore le conte de fées. Bref, il y en a autant que de lignes de dialogue dans un scénario d'Aaron Sorkin. Mais, ça ne s'arrête pas là. Comme on l'a vu avec Last Action Hero, on peut les croiser. C'est d'ailleurs une des façons de transgresser un genre que de le confronter à un autre. Donc, pourquoi pas un body horror à huis clos sur fond de triangle amoureux dans un film de mafia d'époque ? Allez, ça semble possible. Et si on rajoutait une couche de films d'aventure là-dedans ? Ah bah là non. Jusqu'à preuve du contraire, un huis clos ne peut pas également être un film d'aventure, ça c'est mort. Me vient la réflexion suivante, comment marier correctement des genres ? Y a-t-il certains principes comme il y en a dans la mode ou dans la cuisine ? Les dichotomies sucré-salé, croustillant-fondant, chaud-froid, amère-acide, doux, épicé, trouvent-elles leur équivalent au sein des genres cinématographiques ? Cela nous mène à la question la plus essentielle, c'est quoi un genre ? Qu'est-ce qui le compose ? A quel moment établit-on que la satire est un genre au même titre que le drame ou que le film catastrophe ? Est-ce bien d'ailleurs au même titre ? Devrait-on différencier genre et sous-genre d'autres choses tout comme on différencie les fruits des légumes de la viande et des boissons ? Alors là, la tâche est sacrément ardue. Autant, définir un genre en particulier est assez simple. Un fan de space opéra vous dira qu'il faut des combats en vaisseau dans l'espace. Un fan de fantaisie vous dira qu'il faut des créatures et peuples et mythologies originales qui s'affrontent. Un fan de films de pirates vous dira qu'il faut des bateaux, des canons, des trésors et des artimuses, bien sûr. Mais alors, quand il faut trouver des dénominateurs communs pour établir ce qui constitue structurellement l'ensemble des genres, eh bien là, on galère. Prenons des exemples. Peut-être qu'un genre implique des événements en particulier. Un film d'action, on le disait, implique des explosions, des courses-poursuites et tout et tout comme celles que l'on retrouve dans l'extraction hero. Une romance implique un moment où les amoureux vont s'embrasser, puis où ils vont se séparer, avant un dernier où ils se remettront ensemble. Un slasher implique la mort de chaque personnage principal un à un jusqu'à ce qu'un seul ou aucun d'ailleurs ne survive. Mais un huis clos, ça impose quel type d'événement ? Aucun. Et un film spatial, ça implique quel type d'événement ? Aucun non plus. D'accord, on laisse tomber des événements, disons que c'est une question de contexte. Un huis clos se passe toujours dans un espace confiné. Un film spatial se déroule toujours dans l'espace. Un film de guerre se déroule toujours sur un champ de bataille. Mais un film d'épouvante, ça se passe littéralement où on veut, non ? Pas forcément dans une maison hantée. Un film noir, pareil. Attendez, attendez, c'est peut-être une affaire de ton, d'ambiance. Le film noir répond à une esthétique désaturée, à des ombres franches, à des personnages torturés, à des scènes pluvieuses et nocturnes. Un film d'épouvante baigne dans un climat d'incertitude et de tension. Mais un biopic, il peut aussi bien être poétique, comme le film sur Gainsbourg, qu'académique, comme le discours d'un roi, que punk, comme l'histoire d'un mec. Peut-être qu'en continuant à chercher, qu'en insistant, on peut parvenir à trouver des dénominateurs absolument communs à tous les genres sans exception. Mais personnellement, j'y crois assez peu. Peut-être que sinon, on peut séparer les genres en différentes familles. Mais là encore, je suis sûr que les frontières demeureront poreuses. Je me trompe peut-être, mais cela me semble impossible que de définir précisément ce qui constitue un genre. C'est quand même dingue, non ? Malgré toutes les qualités intrinsèques au genre, malgré l'importance que les dramaturges s'accordent à lui attribuer, on n'est pas foutu d'expliquer ce que c'est. Dans son ouvrage Dramatic Construction, Edouard Mabley déplore que la principale difficulté qui réside dans l'analyse de pièces de théâtre est la confusion dans le vocabulaire. Qu'appelle-t-on la prémisse ? Qu'appelle-t-on le thème ? Qu'appelle-t-on le sujet ? Je développais cette problématique dans l'épisode du podcast consacré au film grave. Eh bien, en ce qui concerne le genre, c'est pire qu'une confusion sur la définition puisqu'il n'y a même pas vraiment de définition. Donc chacun met plus ou moins ce qu'il veut derrière. Toujours dans sa formation, Ludovic Duclari a donc cerné plusieurs dimensions auxquelles peuvent s'adresser un genre. On vient de citer le ton, le contexte ou encore des événements obligatoires. A cela peuvent s'ajouter l'émotion recherchée, donc la peur dans le cas de la dystopie, la joie ou la tristesse dans le cas du conte de fées ou la colère dans le cas d'un film social, la nature de la relation entre les personnages, donc l'amour dans le cas de la romance, la rivalité dans le cas du film de sport, la revanche dans le cas du film de vengeance, le style du récit, muet dans le cas des films muets, chanter dans le cas de la comédie musicale, découper dans le cas du film à sketch et j'en passe. D'ailleurs, au-delà du contenu de l'histoire, voire de son style de narration, le genre peut même concerner le contexte de production de l'oeuvre, autrement dit son rapport au monde réel. Un scénario s'appelle biopic dès lors que le personnage représente une personne réelle, quand bien même l'histoire fonctionne par elle-même, sans mentionner cela. Une oeuvre appartient à la nouvelle vague si elle a été créée à une certaine époque dans un certain pays avec certains moyens de prise de vue. Un giallo est également ancré dans un pays et une époque. Un film dit d'exploitation répond à une certaine logique économique liée à la production et que dire même du cinéma d'animation. C'est un genre aussi. Aujourd'hui, vous pouvez faire un film à la façon d'un giallo, à la façon d'une nouvelle vague, à la façon d'un western spaghetti, mais vous n'en serez que faux soyeur. Il ne s'agira pas à proprement parler d'un récit propre à l'un de ces genres. En fait, il y a une dimension du genre qui m'intéresse plus que les autres. Ce n'est pas le ton, le style, le contexte, l'émotion suscité, le rapport au monde réel, la nature de la relation entre les personnages ni les événements obligatoires. Non, c'est la situation. Certains genres impliquent une situation autoporteuse, appelons-les les dynamiques. Une dynamique d'histoire, en gros, c'est un type de récit qui se suffit à lui-même pour générer de l'intérêt. C'est pour cela que je parle de capacité à se porter toute seule. Prenez le film de mariage. Il implique des événements et un contexte. On sait qu'il y a des convives, que ça se passe en partie dans une salle de réception, qu'il y aura le moment où ça danse, le moment où les mariés échangent leurs voeux, etc. Mais ça peut être très chiant. Je veux dire, sans rajouter un peu de conflit là-dedans ou de danger ou quoi. Du coup, ce n'est pas un genre qui confère une dynamique de narration. Pareil pour le huis clos. Vous enfermez des gens dans une pièce, vous avez un huis clos, youpi, et après. Il ne suffit pas de faire parler des personnages pour avoir une histoire. Il faut en faire quelque chose de votre huis clos. C'est pourquoi j'ai une affection particulière pour les dynamiques de récits qui, en leur sein, contiennent les ingrédients essentiels pour générer une histoire prenante. A minima, le conflit, si possible, un objectif pour les personnages et parfois même un enjeu en prime. Conflit, but, enjeu, l'éternel trio gagnant. On trouve par exemple la dynamique dite du poisson hors de l'eau. Elle consiste à prendre un personnage, à le sortir de son contexte confortable et à le plonger dans un contexte qui lui est totalement étranger. Le premier film, Thor, voit Chris Hemsworth débarquer sur Terre et devoir s'acclimater à sa condition humaine. Dans Intouchable, Omar Sy doit s'acclimater au monde de la bourgeoisie parisienne avec ses principes et parfois son goût pour les opéras de 4 heures en allemand. Dans Les Visiteurs, nos chers personnages du Moyen-Âge doivent apprendre à se comporter correctement dans la société contemporaine. Et enfin, dans Last Action Hero, oui, il fallait bien que je parle du film à un moment donné, quand Jack et Danny retournent dans le monde réel pour y arrêter le méchant Bénédicte, Jack est totalement désemparé. Ici, quand il tombe, il se fait mal et s'il a un accident de voiture, il peut mourir. Le pauvre Jack doit tout réapprendre. En revanche, la première partie du film où le jeune Danny pénètre le monde des films d'action ne relève pas tellement de la dynamique du poisson hors de l'eau puisque le gamin connaît parfaitement les codes des séries B donc n'est pas spécialement perdu une fois projeté à l'intérieur, n'a pas à s'acclimater. Bref, la technique du poisson hors de l'eau contient à elle seule un personnage et du conflit. Voilà pourquoi c'est un genre que je qualifierais d'autoporteur. Mettre un personnage dans une situation qui lui est contre-intuitive suffit à créer plein de scènes drôles ou dramatiques ou simplement intéressantes. De nouveau, dans son manuel Save the Cat, Black Snyder développe ainsi une dizaine de genres identifiables de récits reposant sur des situations. Premier exemple, le Out of Bottle. Dans ses histoires, un personnage rêve profondément d'une certaine chose ou en a particulièrement besoin et cela lui arrive par magie ou suite à un sort. Il s'agit d'une dynamique assez proche de celle du poisson hors de l'eau. Dans Yes Man, Jim Carrey ne peut soudainement plus dire non aux propositions et aux demandes qu'on lui formule tandis que sa vie était au point mort. On retrouve ce procédé dans plusieurs autres films avec cet acteur comme par exemple Menteur-Menteur où il ne peut plus mentir ou Bruce Tout-Puissant où il a les mêmes pouvoirs que Dieu. Dans Du jour au lendemain, le loser incarné par Benoît Poulevard a soudainement tout qui lui réussit. Enfin, dans Last Action Hero, le petit Danny qui fuit la réalité et sèche les cours en enchaînant les films d'action au cinéma se retrouve par magie projeté dans l'un de ses films d'action. Ce type de dynamique permet de confronter un personnage à la réalité de ce qu'il désire. Serait-il vraiment plus heureux ? Est-ce vraiment ce dont il a besoin ? Deuxième exemple, le Buddy Movie. Dans ses films, deux personnages aux antipodes sont forcés à collaborer. Une journée en enfer, Hot Fuzz, Men in Black ou encore Sherlock Holmes reposent sur ce procédé. Dans Last Action Hero, le commissaire impose à Jack de collaborer avec le jeune Danny car ce pré-ado semble très bien renseigné sur les méchants et pour cause, il a vu la première partie du film dans lequel il se trouve quand il était au cinéma. Ainsi, Jack doit scoltiner Danny et toutes ses remarques sur le fait qu'ils sont dans un film alors qu'il est excédé par l'étrange omniscience du gamin. La dynamique du Buddy promet non seulement du conflit mais aussi de l'enjeu. En effet, le plus souvent, les personnages sont contraints à collaborer impliquant qu'une punition peut leur tomber dessus s'ils n'arrivent pas à s'entendre. En outre, beaucoup de films romantiques relèvent également de la dynamique du Buddy. Dans ce cas, les amoureux n'ont rien en commun mais sont obligés de changer ou de prendre sur eux. Troisième exemple de dynamique selon Snyder, le rite de passage. Dans cette situation, le protagoniste est simplement confronté à une transition de vie que ce soit le passage à l'âge adulte, à la puberté, à la vieillesse, le premier amour, le premier deuil, le premier emploi, le premier enfant, etc. Le premier jour du reste de ta vie que j'ai analysé le mois dernier dans le podcast présente une somme de rites de passage. Lady Bird, Youth et American Beauty reposent également sur ce type de récit. Sur le plan symbolique, à la fin de la section Hero, le jeune Danny doit faire le deuil de son enfance en laissant Jack Slater retourner dans la fiction tandis que lui doit retourner dans le vrai monde. Le passage à l'adolescence, évoqué d'ailleurs par Jack quand il le prévient qu'il va avoir du poil au menton, des lacnés et des éjaculations précoces, marque pour le préado Danny un rite de passage. Il y a également la dynamique du « qui a fait ça ? » autrement dit, la dynamique de l'enquête. Elle est à l'oeuvre dans la plupart des séries policières et nous l'avons largement détaillée dans l'épisode du podcast consacré à Old Boy. Dans cette situation, le spectateur cherche aux côtés des protagonistes qui a tué et pourquoi. Dans Last Action Hero, Jack et Danny enquêtent brièvement en voiture sur les méfaits d'un parrain de la mafia, notamment sur un coup qu'il prépare à savoir faire exploser un cadavre pour tuer un cartel adverse. C'est une dynamique d'enquête, si brève soit-elle. Enfin, cinquième exemple et je m'arrête là, Snyder évoque la dynamique de la quête. Ici, un personnage voyage et affronte vents et marées avec en tête d'obtenir un objet en particulier et sera ainsi régulièrement mis face à lui-même. La plupart des films d'aventure et road movies reposent évidemment sur cette situation mais on la retrouve notamment dans Astérix et le secret de la potion magique où nos chers gaulois parcourent le territoire en quête d'un successeur pour Panoramix. Mission Impossible 3 où Ethan Hunt doit retrouver la fameuse patte de lapin ou encore le film d'auteur de Rover où Guy Pearce cherche à récupérer la bagnole qu'on lui a volée. Dans la deuxième partie de Last Action Hero, Danny et Jack partent en quête du ticket magique afin d'empêcher Bénédicte de faire n'importe quoi avec. Voilà pour les situations mais vous vous en doutez il en existe tellement d'autres. Quand Jack doit sauver son fils dans le prologue du film ou Danny dans le dernier acte ou l'acteur Arnold Schwarzenegger lors de l'avant-première on assiste à un film de rescousse. Quand il traque Bénédicte et lui en veut de s'en être pris à sa fille Jack est animé par une dynamique de vengeance. Dans son livre Les 36 situations dramatiques le français George Polty s'est d'ailleurs essayé à la fin du 19ème siècle à justement énumérer la totalité des situations dramatiques type que l'on peut retrouver à l'oeuvre dans un récit et pour le coup bien plus élémentaire que celle proposée par Snyder. On retrouve par exemple le sacrifice la folie l'inceste l'amour pour l'ennemi l'erreur judiciaire la rivalité ou encore l'ambition aveugle. Il en a dénombré donc 36. Je ne suis pas sûr que la liste soit si exhaustive ou universelle que cela n'empêche qu'elle nous offre déjà un beau tour d'horizon du champ des possibles. Dans Last Action Hero on retrouve par exemple une dynamique de haine où le premier méchant qu'affronte Jack Slater est ramené dans la réalité par Benedict plus tard pour affronter une seconde fois Jack. Ici ce méchant voue une haine profonde pour Jack son ennemi juré. Ce qui m'intéresse avec ces genres particuliers de récits est qu'ils ne servent que dans la profession ou à la rigueur entre cinéphiles passionnés. On présente rarement à ses proches une oeuvre en leur disant tiens c'est un poisson hors de l'eau ou un film de quête ou un film de rite de passage. Là encore on va plutôt parler de comédie, d'action de fantastique etc. Autant un genre défini par une situation autoporteuse offre une histoire presque clé en main qui fonctionne toute seule et par elle-même donc un outil précieux pour les scénaristes égarés. Autant le spectateur se questionne plutôt sur le contexte ou sur le style ou sur le ton quand il parcourt son catalogue Netflix. D'ailleurs pour revenir au genre d'une manière plus générale je pense qu'il est possible d'établir tout de même une certaine forme de hiérarchie. Par exemple Yves Lavandier remarque à juste titre dans son livre Évaluer un scénario que la comédie est plus qu'un genre. En effet il s'agit d'un traitement d'un registre au même titre que les traitements sérieux. On les a longuement développés dans l'épisode du podcast dédié à Goodbye Lénine. Que le terme comédie ou drame ou comédie dramatique soit cité parmi les genres sur les pages Wikipédia ou IMDB ou Hallociné est une erreur car chacun des nombreux genres de films peut revêtir un masque comique ou un masque sérieux. En outre certains sous-genres descendent clairement d'un certain genre. Le film gore et le film d'épouvante sont par exemple les deux principaux sous-genres de films d'horreur. De même que le western spaghetti est un sous-genre du western. Puis le film d'épouvante peut se décliner à nouveau par exemple en film de fantôme. Mais là encore on le rappelle tous les genres ne répondent pas à cette organisation. Un film dans l'espace peut être un sous-genre du film de science-fiction comme un film parfaitement réel donc juste un film dans l'espace. Autrement dit un genre peut hériter d'un autre dans certains films et s'en détacher dans d'autres. Donc la quête de la hiérarchie de maître de l'ordre n'a pas toujours lieu d'être. Cette fois je vais devoir me contenter du chaos. Mais en gros on peut dire qu'à la base il y a un registre qui s'applique ensuite à un ou plusieurs genres et sous-genres et qui repose par ailleurs sur des dynamiques de récits autrement dit des situations identifiables. Last Action Hero opte pour le registre comique présente les genres policier, aventure, action et fantastique et cumule les dynamiques de rites de passage de poissons hors de l'eau de sauvetage de vengeance de quête de out of bottle de buddy movie ou encore de haine et j'en passe. J'aimerais aborder un dernier point celui du caractère réducteur du genre. Parfois les critiques de cinéma ont pu voir les films dits de genre comme des récits paresseux qui tirent sur de grosses ficelles pour amadouer facilement l'audience. En effet, pour rappel, le genre rassure en deux secondes le spectateur. Il est identifiable au moindre élément marketing et les auteurs sont d'ailleurs vite catégorisés comme auteurs de comédies ou d'horreurs ou de drames sociaux. De nos jours, les plateformes se réjouissent de pouvoir catégoriser ainsi les oeuvres de leur catalogue dans des sections thématisées, pensées en fonction des goûts du public. Ah, vous aimez les romances ? En voici plein d'autres. Oui, le genre contribue donc à nous permettre de compartimenter les choses comme on aime trop souvent le faire, à différencier, à définir, à catégoriser, à dissocier. C'est, entre autres, un moyen de mettre de l'ordre. C'est une étiquette. Eh bien, permettez-moi de revenir sur cette idée. Il ne s'agit pas forcément d'un outil de paresse. Le genre, c'est la forme. Et forcément, dans un domaine réputé artistique tel que le cinéma, la forme, on s'en méfie, on préfère le fond. Ainsi, le genre, c'est la façon dont on raconte. Il sert le propos, il sert le sujet. Je ferai une analogie avec les tuyaux. Il y en a, de formes, de matières et de tailles différentes suivant le contenu qui y transite. Eh bien, le genre, c'est pareil. Dans un épisode de Secret Scénariste, l'auteur Quok Dang Tran remarque, par exemple, que les récits de science-fiction sont propices à traiter de sujets philosophiques et politiques, là où le fantastique est plutôt propice à traiter de ce qui relève de l'intime. En l'occurrence, dans Last Action Hero, l'aboutissement de l'enfance. Alors oui, parfois les scénaristes ne choisissent pas le bon genre. Parfois aussi, ils en font des caisses sur les codes du genre et ne les réinventent pas ni ne les exploitent pour servir le fond de leur histoire. Mais n'oublions pas que les genres demeurent un formidable outil artistique, un moyen d'incarner par la forme les sujets et les émotions qui n'ont alors plus besoin d'être formulés littéralement. Et c'est peut-être ça, la définition du genre, finalement, s'il en faut une. La forme choisie pour raconter une histoire. fondu au noir pour ce 44e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tetra, Tetra, compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 45e séance. Ciao !